Bonjour à tous, bienvenue dans notre showroom à ChicaVision en France. Je m'appelle Che, je suis le produit spécialiste de l'interphonie et contre l'accès. Donc aujourd'hui je vais vous présenter notre nouvelle génération du kit l'interphonie de fil. Alors ici j'ai mis tous les composants sur la table, donc dans ce kit on peut trouver la platine modulaire, son support en saillie aussi dans le kit, un moniteur 7 pouces, son support avec des vis correspondants, le distributeur de fil qui permet d'alimenter le moniteur et la platine, une alimentation 234 volts qui permet d'alimenter le distributeur. Et ici qu'on a deux sachets dans lesquels qu'on retrouve une notice en français, un petit câble de fil permet de connecter sur la platine de rue, une carte micro ST de 16 Go qui permet d'aussi insérer sur le moniteur pour augmenter la capacité du stockage. Et ici qu'on a des câbles ou des petits outils au cas où si vous avez besoin d'installer les modules secondaires de la platine de rue. Bon, si on va rentrer un peu plus dans les détails pour notre produit, je vous montre la platine de rue modulaire. Lui, il équipe une caméra Fisheye de 146 degrés horizontale, 86 degrés verticale, micro haut-parleur intégré, un bouton d'appel et ici on peut mettre une étiquette de nom de propriétaire. Sur l'arrière de cette platine de rue, on a d'abord cette protection tempère. Au cas où les gens enlevaient cette platine de rue, ça va créer une alarme audio. La borne ici jusqu'à ici et sera reliée sur deux portes. Donc, on peut piloter sur deux serrures électriques, soit gâche, soit une ventouse, NO ou NC. La borne ici, on peut piloter sur contact magnétique de la porte pour voir l'état, surveiller l'état, l'ouverture de la porte. Et alarme IN3, alarme IN4 veut dire le bouton de sortie pour la porte 1 et le bouton de sortie pour la porte 2. Ils sont aussi pilotés sur la platine de rue en direct. Et la borne ici, c'est la borne deux fils d'alimentation pour la platine. Ça va relier après sur notre distributeur deux fils. Ici, on a un moniteur 7 pouces tactile Wifi, micro haut-parleur intégré. Sur l'arrière de ce moniteur, vous pouvez trouver une borne deux fils. Ça permet de brancher sur le distributeur deux fils grâce à ce deux fils trouvé dans le kit. Voilà notre distributeur deux fils avec en haut quatre canaux qui permet de relier ce distributeur à une platine de rue ou un moniteur intérieur. Comme un canot peut fournir au maximum 10W de la puissance qui correspond l'alimentation d'une platine de rue 4W plus une gâche électrique 6W. Il faut juste fournir 24V d'alimentation rentrant sur votre tableau électrique. Voilà sur ce panneau, il y a un kit l'interphonie déjà installé. Vous avez maintenant la platine de rue reliée sur le distributeur du fil, le moniteur aussi. Je vais vous montrer la configuration de moniteur. On va d'abord sélectionner la langue. Je clique OK. Et après, on va avoir quatre étapes. Donc, première étape, c'est le mot de passe activation. Dans cette étape, il faut vous créer un mot de passe d'activation pour le moniteur. Donc ici, je mets htk12345. Je clique OK. Cette mot de passe sera le mot de passe admin. Dans cette étape, vous avez la possibilité de mettre votre adresse mail ou répondre trois questions de sécu. Si jamais vous avez oublié le mot de passe, vous pouvez le récupérer par soit l'adresse mail, soit question de sécu. Suivant. Si vous voulez utiliser l'application HK Connect, vous pouvez activer d'abord le wifi, connecter le wifi de chez vous. Donc, je vais connecter sur un wifi de notre showroom. Le wifi est connecté. Je clique Suivant. Pour l'installation du kit, c'est conseillé de l'utiliser couplage rapide, dans laquelle le moniteur, le rôle de ce moniteur est bien le moniteur maître. Et le numéro de salle, c'est le numéro de salle 1. On ne va pas bouger. Je clique Suivant. Et vous avez retrouvé la platine de rue qui est installée à gauche dans la liste. Donc, il suffit de sélectionner la platine de rue et cliquer Suivant. Si vous avez le moniteur esclave, vous pouvez activer cette option et sélectionner les moniteurs esclaves détectés automatiquement dans l'environnement. Mais dans notre cas, il n'y a pas. Je clique Suivant. Et maintenant, on rentre dans le couplage automatique. Ça va durer à peu près 30 secondes. Donc, vous allez voir, le couplage est réalisé. La platine de rue est bien couplée sur ce moniteur. Si vous voulez faire un test, vous pouvez appuyer ici pour faire un test. Sinon, vous pouvez Clique Suivant pour rentrer dans la configuration avancée. Donc, première étape de la configuration avancée, vous pouvez activer le service HK Connect. Si vous n'avez jamais utilisé notre application, ici, vous pouvez scanner un QR code pour télécharger cette application dans votre téléphone, puis vous inscrire par votre numéro de téléphone. Une fois que vous avez le compte, vous pouvez d'abord créer un code de vérification pour votre moniteur de 6 à 12 caractères. Donc ici, je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et ça génère un QR code. Et grâce à ce QR code, vous pouvez l'utiliser votre application. Ajouter un nouveau appareil. On scan sur ce QR code. Je clique Ajouter. Suivant, illustrer. Et vous allez voir dans votre cloud, le moniteur est appareil. Je clique Suivant. La dernière étape de configuration avancée. Vous pouvez définir la zone d'horaire. Plus 1. Jour, jour, mois, mois, année. Je clique Terminer. Maintenant qu'on fait un test. J'appuie sur la platine de rue. On peut voir via le moniteur qu'on reçoit bien l'appel. Sur mon téléphone. C'est pareil. Hop. Avec la vidéo. Ça me permet de parler avec le visiteur. Ouvrir la porte. Je raccroche. L'abonnez. Pour consulter la vidéo en live de la platine de rue, vous pouvez toujours trouver la platine de rue ici. La porte est ouverte. Il y a qu'un seul bouton qui a activé le contact sec 1 de cette platine de rue. Le contact sec 2 est par défaut désactivé. Pour activer le deuxième contact sec, vous pouvez rentrer ici. accéder dans la configuration par votre mot de passe admin. Puis dans le troisième onglet, platine de rue principale. et cliquer cet engrenage, ça vous permet d'accéder dans la configuration de cette platine de rue. Vous pouvez modifier son nom, sa langue, réseau. Et dans le paramètre de déverrouillage de porte, vous pouvez activer le deuxième contact sec. Modifier les tempos du relais. Ce que vous pouvez aussi faire, si vous utilisez un module clavier, vous pouvez définir plusieurs mots de passe. Et on peut avoir le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 4 chiffres pour la porte 1. Ou 4, 5, 6, 7 pour la porte 2. Voilà, donc la dernière étape. Sur ce moniteur, vous pouvez aussi piloter deux contacts secs. Ici dans le dernier onglet, vous avez réglage du relais. Le COM 1 correspond le relais 1. Le COM 2 correspond le relais 2. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Modifier la durée, ces deux contacts secs NO. Alors, je clique OK. Comme j'ai piloté le contact sec 1. Sur l'écran d'accueil, on peut retrouver ce contact sec en appuyant sur le bouton. Vous pouvez aussi le déclencher via votre application HTCAP Connect. Pour ce qui veut d'avoir une capture d'écran instantanée et un message d'audio, vous pouvez trouver l'option ici. Donc ici, vous avez l'option laisser un message et capture l'instantané. Une fois on activé ces deux options, lorsqu'il y a quelqu'un appuyé sur le bouton d'appel de la platine rue, la platine rue fait automatiquement une capture d'écran. Et si personne ne répond par l'intérieur, le visiteur a possibilité de laisser un message audio de 30 secondes. Et ça sera bien stocké dans le moniteur. Vous pouvez l'écouter dans la messagerie. Maintenant qu'on va faire un test, j'appuie sur le bouton. On voit bien que deux contacts secs sont activés. et via le téléphone, qu'on recevra aussi l'appel avec deux contacts secs de la platine rue. Si personne ne répond au bout d'un moment, Laissez un message. Voilà, j'ai la possibilité de laisser un message. Et comme ça, vous pouvez écouter le message audio que je viens de laisser appeler dans la messagerie et voir la capture à l'écran de la platine rue quand j'appuie sur le bouton d'appel. Je vais vous montrer la vision nocturne de notre platine rue. Donc, si on éteint les lumières, qu'on voit d'abord le LED derrière de l'étiquette de nom, s'allume automatiquement. Donc, il bascule en état nuit. Si j'ai essayé de voir la vidéo en live de la platine rue, qu'on voit qu'il bascule en mode nocturne, avec l'infrarouge. Merci d'avoir suivi cette vidéo de démonstration. A la prochaine vidéo.